Les rayons gamma sont un type de rayonnement électromagnétique, comme la lumière, mais avec une longueur d'onde beaucoup plus courte. Ces rayons sont plutôt rares sur Terre, mais ils peuvent être émis lors de la fission d'un atome. Et les bombes atomiques utilisent la fission d'un grand nombre d'atomes pour produire de l'énergie. Mais ces rayons gamma peuvent aussi être produits par certains événements astrophysiques. Dans les années 60, le traité de l'espace a été signé par 111 pays, dont l'URSS et les Etats-Unis, pour interdire l'utilisation de l'arme nucléaire dans l'espace. C'est un traité historique qui montre la voie pour une exploration pacifique de l'espace et une coopération internationale. Et puis, mettre autant de pays d'accord sur un même sujet, c'est pas une mince affaire. Mais en pleine guerre froide, les Etats-Unis ne faisaient absolument pas confiance au bloc communiste, et pensaient que les soviétiques allaient faire exploser des bombes nucléaires sur la Lune en contradiction avec ce traité. D'ailleurs, avant de signer ce traité, les Etats-Unis avaient lancé un projet qui avait pour but de réaliser des essais nucléaires sur la Lune. Donc de leur point de vue, ce n'était pas si absurde de se dire que l'URSS risquait de faire pareil. Afin de surveiller les soviétiques et de s'assurer qu'ils respectaient bien le traité de l'espace, les Etats-Unis ont lancé les premiers satellites VELA en 1963. Leur nom vient du verbe espagnol VELAR, qui veut dire surveiller, et ces satellites étaient faits pour capter les rayons gamma. Comme ça, si une bombe nucléaire explosait dans l'espace, les satellites VELA verraient un sursaut de rayons gamma. Et si l'URSS devrait contrevenir au traité, les Etats-Unis pourraient décider d'une réponse militaire appropriée. En 1967, un sursaut de rayons gamma a été détecté par les satellites VELA4. Cet événement d'une fraction de seconde aurait pu attiser la peur qu'avaient les américains de l'URSS, mais heureusement, les gens qui regardaient les données provenant de ce satellite ont remarqué que ce sursaut gamma ne ressemblait à aucune arme nucléaire connue. Plutôt que de déclencher une alarme, ils ont choisi d'archiver ce sursaut gamma pour qu'il puisse être étudié en détail plus tard. Plusieurs satellites VELA ont été lancés au fil des années, et chaque satellite permettait des mesures plus précises que le satellite précédent. Avec VELA5 et 6, on a une marge d'erreur sur le moment où le sursaut gamma est détecté qui est inférieur à 0,2 s. Si on fait la différence entre le moment où chaque satellite a détecté le sursaut gamma, ça devient possible d'estimer la direction approximative de laquelle arrivait un rayon gamma. L'idée, c'est que si on arrive à connaître la direction d'où provient ce sursaut gamma, on pourra regarder dans cette direction avec un autre télescope et voir ce qu'a produit le sursaut. Sauf qu'à l'époque, on avait beau chercher, on arrivait à associer ces sursauts à aucun autre événement connu, ni en lumière visible, ni en ondes radio, ni même en rayons X. Au fil des décennies, on lance encore plusieurs satellites dédiés à la détection de rayons gamma, avec des instruments de plus en plus sensibles et de plus en plus précis. On lance même des sondes plus loin que l'orbite de la Terre, y compris en orbite autour de Vénus, afin de déterminer la direction précise des sursauts gamma. En 1991, la NASA met en orbite autour de la Terre l'observatoire Compton, lui aussi dédié à la détection de sursauts gamma. Cet observatoire est extrêmement sensible et permet de déterminer avec une précision inégalée la direction d'où provient un sursaut gamma. Il en détecte plus de 2700, et on s'aperçoit que ces sursauts proviennent de toutes les directions, et pas seulement du plan de notre galaxie, ce qui laisse penser que leur origine est extérieure à notre galaxie. Et pour qu'autant d'énergie arrive jusqu'à nous depuis un événement aussi lointain, ça voudrait dire que ces rayons gamma sont associés à la libération d'une quantité d'énergie phénoménale. A tel point que certains scientifiques refusent de croire à l'hypothèse extra-galactique de ces sursauts gamma. Avec l'augmentation progressive de la précision des instruments de mesure, on finit par s'apercevoir que ces sursauts gamma sont suivis par une faible lueur en rayon X. Ces observations nous ont permis de comprendre que les sursauts gamma peuvent être causés par des supernovas, lorsqu'une étoile en fin de vie s'effondre sur elle-même pour devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. Mais ces sursauts gamma ne nous ont pas encore dévoilé tout leur mystère, et plusieurs instruments sont en orbite autour de la Terre pour les observer encore aujourd'hui. Par exemple, depuis 2002, le télescope spatial intégral mesure à la fois les rayons gamma et les rayons X, qu'il peut même décomposer grâce à son spectromètre. Cet instrument hypersensible a permis de comprendre plein de choses sur la façon dont ces sursauts gamma sont produits, et bien qu'il n'ait plus de propulseur depuis le mois de septembre, il continue encore aujourd'hui de fonctionner. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir nous poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada